C'est tous les jours de Manche. C'est tous les jours de Manche, Arnaud de Manche qui nous a rejoint. Bonjour Arnaud. Hello my friends, bonjour à tous, good morning America. Oh hello. Hello. Il ne faut pas me lancer sur les Etats-Unis, vous savez. Charlie se moque tout le temps de moi. Régulièrement, il me dit, non mais tu n'étais pas à Washington toi par hasard. Allez Arnaud. Aujourd'hui donc aux Etats-Unis, ce sont les élections de mi-mandat. C'est un peu nos législatives. Les Républicains devraient les remporter, offrir un tremplin à Donald Trump pour la présidentielle de 2024. Exactement. Donald Trump pourrait profiter de ce résultat pour annoncer qu'il se représente. Ce qui donne un argument électoral de poids aux démocrates. Oh oh, alerte au gogol ! Alerte au gogol les enfants ! Oui, c'est un argument un peu simpliste, mais enfin, ce n'est pas le moins pertinent en ce qui concerne Donald Trump. Bref, les Républicains devraient prendre le contrôle du Sénat et ainsi empêcher Joe Biden de tout mouvement, même si Joe Biden n'en fait déjà plus tellement, des mouvements. Non mais sauf si vous considérez que bavé est un mouvement, Apolline. Joe Biden essaye de mobiliser, notamment autour de l'avortement, qui sera en danger en cas de victoire des Républicains. C'est un mauvais procès. Les Républicains sont pour l'avortement. C'est juste qu'il doit se faire dans certaines conditions, c'est-à-dire après la naissance, avec un fusil d'assaut, dans une école et par un jeune asocial maigrichon de 22 ans qui s'est tatoué lui-même une croix gammée sur le bras. Mais du coup, il l'a fait à l'envers. Simple, Arnaud de Manche. Joe Biden et Donald Trump ont... Trump, pardon, ou en tout cas l'intention... Trump, Trump, Trump. Ils ont en tout cas l'intention de se présenter en 2024. Quand tu penses que c'est l'élite des deux plus gros partis américains, 150 millions d'électeurs chacun. Et ils ont choisi ces deux-là en disant, c'est le top du top. C'est ce qu'on a de mieux. Tous les autres sont moins bien. C'est vous dire le niveau. Aux Etats-Unis, tu peux choisir entre celui qui dit des conneries parce qu'il est sénile et celui qui dit des conneries parce qu'il est con. Génial, super pays. Très bon choix. Alors, la COP 27 qui se poursuit en Égypte, Arnaud, selon Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU. Nous sommes sur l'autoroute de l'enfer climatique. Oui, c'est quand même moins cool que dans la chanson, c'est décès. Moi qui écoutais du rock toute ma vie, je croyais que l'enfer, c'était la drogue, le sexe, la musique et les filles. En fait, non, c'est 21 degrés en novembre et de la purée sur des tableaux. Je suis trahi par mes idoles de jeunesse. Tellement, tellement, tellement. Alors, Joe Biden et Xi Jinping ne viendront pas, alors que les Etats-Unis et la Chine, c'est quand même les deux plus gros pollueurs au monde. C'est incompréhensible. C'est comme si Michel Fourniret et Xavier Dupont de Ligonnès boycottait le salon jardin et terrasse. On ne comprendrait pas. Quand on pense que la COP 27, c'est une grande réunion pour que les pays du monde viennent faire la promesse qu'ils feront des efforts pour le climat. On ne parle même pas de les tenir, juste de faire des promesses. Malgré tout, il y en a qui ne veulent pas venir. Et puis, c'est la COP 27. Quand il y a 26 éditions d'un truc, c'est mauvais signe. Rocky 27, les tuches 27. Vous n'attendez pas à passer une bonne soirée. On connaît déjà la fin du film. De toute façon, la COP 27 va aboutir à la proposition qu'on s'engage pendant la COP 28 à prendre une décision forte lors de la COP 29, à savoir établir qu'à la COP 30, on fera une réunion à la COP 37 pour décider d'engager des concertations à la COP 42. Ça n'en finira jamais. Et puis, Arnaud, vous vouliez parler de cette course de moto dans la Creuse, victime d'un sabotage qui a entraîné l'égarement de nombreux motards. Il y en a certains qui ont été retrouvés, c'est très sérieux, dans la nuit de samedi à dimanche, en hypothermie à court d'essence. Oui, alors les participants ont témoigné, ils ont dit « il y avait une flèche de signalisation ». Alors les participants, j'ai lu un témoignage, je vous le dis, « il y avait une flèche de signalisation et après, plus rien pendant plusieurs kilomètres ». C'est le risque quand on va dans la Creuse. Mais ce n'est pas dur de se perdre dans la Creuse, il suffit d'aller dans la Creuse. Tous les Parisiens qui sont partis télétravailler en région, c'est pareil, t'arrêtes de mettre des flèches, ils continuent d'aller tout droit jusqu'à être en panne d'essence et en hypothermie. « Apolline, admettez, on a tous des amis, on n'a pas de nouvelles depuis le confinement. Si ça se trouve, ils moisissent au fond d'un bois. » Alors on se demande pourquoi les gars n'ont pas téléphoné alors qu'ils étaient en panne d'essence et morts de froid. Mais c'est la Creuse, essayez de téléphoner. C'est le genre de coin, il faut aller derrière l'église, vous vous tournez vers l'est, vous faites trois pas et après il faut se mettre sur le muret pour essayer de capter une demi-barre. En tout cas, c'est une super destination pour les amateurs d'aventure extrême. Amis aventuriers, bienvenue dans le milieu le plus inhospitalier de toute l'histoire de Koh-Lanta. Koh-Lanta Creuse ! Aujourd'hui, on va faire l'épreuve des poteaux, on va faire l'épreuve des motos. Vous devez aller en solitaire de Saint-Sulpice-le-Guerrettois jusqu'à Arnaque-la-Poste. C'est une vraie ville, évidemment. Mais lors du conseil, les Creusois ont décidé de vous éliminer. Alors ils ont enlevé les trois seuls panneaux de signalisation qu'il y a dans tout département. C'est la plus redoutable des courses d'orientation. Si vous revenez vivant, vous gagnez votre fromage Creusois d'immunité et le droit de participer à Koh-Lanta-Loset ! Bon allez, heureusement, ils sont tous revenus vivants, on les embrasse. Courage à eux pour se remettre de ce voyage dans la Creuse et à demain ! Vivement Koh-Lanta-Loset ! Avec Arnaud Demange, chaque matin 7h20 et 8h20 sur RMC et RMC Story.